C'est un art de vivre qui traverse les siècles. Que ce soit un petit somme en plein soleil, à même le sol ou dans la fraîcheur bienvenue d'un appartement, la sieste et ses quelques instants de repos salutaires ont inspiré de nombreux artistes, un des symboles de l'été. Une des siestes les plus célèbres, la voici. En 1890, Van Gogh s'intéresse aux paysans. Dans ce tableau, un couple de moissonneurs, faucilles déposées à leurs pieds, sabots enlevés, tout est copié sur cette œuvre de Jean-François Millet, le peintre de la France rurale des années 1850. Mais là où Van Gogh s'éloigne de son maître, c'est sur les couleurs. Du bleu, du jaune, pour représenter la chaleur écrasante. Et pourtant, il peint cette toile en plein hiver, enfermée dans sa chambre, à l'asile. C'est une image qu'il a faite à un moment où il était malade, à l'hospice de Saint-Rémy-de-Provence, en imaginant le soleil quelque part. Et on a ce tableau extraordinaire, complètement extraverti, complètement solaire. Restons sur la sieste, mais changeons de décor. 1922, dans son atelier à Nice, Henri Matisse peint cette scène d'intérieur. L'un de ses sujets de prédilection. La sieste est certainement, effectivement, un thème privilégié, un véhicule privilégié pour capter ce naturel que Matisse aimait dans son modèle. La sieste est alors un passe-temps, ici, dans un intérieur bourgeois, baigné par la lumière de la Côte d'Azur. Faisons un petit saut dans le temps, début des années 50, Robert Doineau prend ce cliché sur la route des vacances. Un bus bondé, deux voyageurs sur le bas-côté, faute d'argent, eux ont décidé de faire de l'autostop. Puis les voitures particulières envahissent les routes, et pour une pub, Doineau photographie cette actrice, la sieste comme argument de vente de la Simca. Cette touriste se pensait à l'abri de l'objectif. C'était, sans compter sur le britannique Martin Parr, un regard plein de dérision sur nos siestes estivales.